Rouge, sang, le chaperon, écrit par Julie Zorthéa et illustré par Julie Jardel. Rouge, sang, le sang menstruel qui constitue l'encre de cet ouvrage, puis noir, encre de Chine. Rouge, rouge du bien trop connu petit chaperon qui va voir sa grand-mère pour lui apporter une bouteille de lait blanc, cheminant dans la forêt et menacé par le loup, masculin, velu, noir. Rouge, ici ce n'est pas la couleur de l'habit, accessoire absent, comme dans de nombreuses versions orales étudiées par Yvonne Verdier. Rouge écarlate, ambiance violente, inquiétante et crue des contes issus de la tradition orale, complètement mise de côté par Charles Perrault, mais ravivée dans cette version contemporaine. Rouge, corps, inconfort des sabots de fer, chaleur, ampoules, crevasses, sang. Rouge, orangé, d'une lune aussi rousse que les fougères, les écureuils et les renardes qui accompagnent la jeune fille. Rouge écorchure, marque du chemin des épingles préférée à celui des aiguilles. Rouge, deux instruments de couture, mais aussi deux symboles amoureux ou sexuels, forts, dans la société paysanne traditionnelle. Rouge, liberté. Traversin entre les cuisses. Bas-ventre qui travaille. Mal à la vulve. Rouge, menstruation. Rouge, érotique. Étreinte avec la belle au bois dormant. Rouge, sombre. Sans virginal. Rouge, plaisir. Celui de la grand-mère lors de sa nuit sans sommeil avec le loup. Rouge, chair. Grand-mère dévorée. Jeune fille nue. Rouge, vin. Sans de grand-mère. Rouge, viande. Viande de grand-mère. Fricassée, terrine, boudin, jambon, saucisson. Rouge, tétons. Dégustée comme le reste de la grand-mère par la jeune fille. Rouge, non. Au loup, aux conventions. Rouge, gorge. Celle du loup. Tranchée. Rouge, viande. Viande de loup avec les restes de grand-mère dedans. Mangez. Bref, rouge, sans chapeau. Celle du loup. Onходит. Jeie.